Europe 1, écoutez le monde changer. Même si vous êtes en vacances, vous pourrez dès demain aller chercher votre deuxième dose de vaccin. En résumé, pas besoin de faire un aller-retour express près de votre domicile si vous avez déjà reçu votre première injection. Encore faut-il que des doses suffisantes soient acheminées vers les lieux de vacances. Écoutez Gilda Cando, premier adjoint au maire de la ville de Quiberon. Quiberon, c'est un bel endroit pour passer ses vacances et se faire vacciner. On est capable de monter encore en puissance. En tout cas, nos personnes soignantes sont vraiment très mobilisées. On a aussi beaucoup de bénévoles. Nous sommes prêts à accueillir tous les touristes. Gilda Cando, premier adjoint au maire de la ville de Quiberon dans le Morbihan. Bonjour Élise Dangean. Bonjour. Vous êtes sur place pour Europe 1. On l'a entendu, la mairie de Quiberon assure être prête. C'est vraiment le cas ? Elle l'est, à condition que l'ARS, l'agence régionale de santé, suive le rythme sur les doses. Les infrastructures sont là, les bénévoles ne manquent pas, mais il faut des doses et pour l'heure, impossible d'estimer combien. Car si aujourd'hui, le centre vaccine un peu plus de 300 personnes par jour, cela pourrait bien doubler. En plein cœur de l'été, la mairie devra donc effectuer un suivi très minutieux. Et elle va même plus loin, Élise. Absolument. La ville veut vacciner ses vacanciers, mais aussi ses saisonniers comme Mathilde, serveuse tout l'été à Quiberon. Il faut que je fasse la deuxième injection le 21 juillet à Lorient en théorie, sauf que je vais essayer de trouver du coup un rendez-vous à Quiberon pour que ça matche avec mon boulot d'été. Bonne nouvelle pour Mathilde, elle pourra se faire vacciner à Quiberon. Et comme elle est saisonnière de la presqu'île, ce sera sans rendez-vous pour elle. Une mesure applaudie par les restaurateurs comme Françoise. C'est la patronne de Mathilde, elle dirige la crêperie Cap-au-Large. Ce qu'ils ont mis en place pour la vaccination des saisonniers, c'est capital. Pour Quiberon, il faut de toute façon. Parce qu'on a quand même un rapport avec la clientèle, on touche tout, les cartes bleues, les assiettes. Et puis entre eux, en plus, ils se fréquentent tellement chez les uns, chez les autres. Pour l'heure, déjà 20 000 vaccins ont été réalisés à Quiberon. Merci Élise Dangean depuis le Morbihan pour Europe 1.